Hey, bienvenue dans le Trio Économique, la version courte du podcast. Les syndicats, c'est de la marde, crissez-moi ça au vidange. Faut mieux nuire le plus possible, coupez-le et vive, puis qu'il n'y ait plus de maudites saines. Bon, c'est le Trio Économique, donc il y a des nuances, parce que Prof Géloso veut avoir l'air civilisé. Fait que je vous laisse la prochaine heure expliquer exactement ce que je viens de dire dans des mots un peu plus justes. Au moins, tu t'es pas échappé avant que l'enregistrement commence, comme la dernière fois. Ça m'évite d'avoir du montage à faire. Une chance que j'écoute par après les trucs. Des fois, je me dis, je pourrais pas le faire, puis juste mettre ça. Tu peux pas avec Yann. Ouais, c'est ça. Là, juste préciser pour les gens qui sont en vidéo, c'est parce que Vincent est en déplacement. Fait que c'est pour ça qu'il a l'air d'être dans une salle de lavage, pas d'éclairage en ce moment. Fait que c'est juste temporaire. Faites-vous-en pas, tout est correct. Fait que c'est ça. Fait que c'est la première fois qu'on ne voit pas son front lustré dans le podcast. Ouais, c'est ça. Ça part raide. C'est quoi que tu disais au début, avant qu'on enregistre, avec des amis de même? Ouais, avec des amis de même. Non, c'est toujours, j'ai pas besoin d'ajouter, je fais juste dire avec des amis de même. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Les gens, fill in the blanks. Oh, ouais. Ça, c'est un truc qui me fait tout le temps rire sur les réseaux sociaux. Tu sais, quand quelqu'un met une vidéo, puis il écrit genre, trouver un titre à cette photo, à cette vidéo, puis tu regardes les commentaires, il y a vraiment des gens qui ont beaucoup d'imagination. On commence-tu avec le truc des antiscables? Yo! En premier, ouais, c'est parce que le gouvernement fédéral, on passait une… En fait, c'est un projet de loi, je ne sais plus trop d'origine d'où exactement, mais tous les partis, finalement, ont voté… Ça m'a vraiment surpris. Moi, ça ne m'a pas surpris dans le sens que, tu sais, beaucoup de gens ont dit « Ah, comment ça se fait que les conservateurs ont voté en faveur de ce projet de loi-là? » Moi, je pense que ce projet de loi-là, je l'ai feuilleté un peu, avait été designé pour produire, après ça, des… Tu sais, dans le fond, c'est un coup de cochon, là. C'est souvent ça qui arrive avec les projets de loi de ce type-là, qui sont destinés à faire un peu de « Virtue Signaling », c'est que c'est des projets de loi qui sont designés pour faire mal paraître l'adversaire en cas où il vote mal, puis en cas où il vote bien, bien et mal, ici, étant relatif à la position, bien, ça lui attire des problèmes avec sa base historique. Il n'y a pas des pubs pour tout. Exactement. Fait que, tu sais, je pense que les conservateurs ont choisi cette journée-là de ne pas vouloir se taper les unes de journal, genre « Les Poilièves prend le bord des briseurs de grève » et, tu sais, ou genre, je ne sais pas quoi, tu sais, « La droite encore anti-travail » ou, tu sais, ce genre de… Moi, en tout cas, c'est de même que je l'ai perçu, là. Je ne sais pas c'est quoi ton take là-dessus, là, Vincent. Et j'ai l'impression qu'on est vraiment dans un genre « Choisis mes combats » sur ce truc-là. Oui, probablement que c'est ça la stratégie, mais il y a aussi une autre possibilité. C'est que, bon, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi une loi sur les travailleurs de remplacement, c'est en éventualité d'un conflit de travail, est-ce que l'employeur peut embaucher certaines personnes pour faire les tâches, même temporairement que les travailleurs syndiqués faisaient avant? Un « Scam ». Donc, je refuse le mot, soit dit en passant. Pourquoi? Parce que c'est un… Il y a beaucoup du langage syndical qui est utilisé, qui a pour but de créer de la stigmatisation. Oui, genre comme le patronat, là. Oui, bien, c'est ça. C'est des mots, c'est des termes qui sont utilisés pour invoquer une émotion. En français, « Scam », ça veut dire « Croute ». Oui, bien, c'est un peu ça l'origine, en gros, historiquement, les travailleurs, les scabs, c'était des traîtres, des gens, des détritus de la société que les syndicats disaient, c'était eux qui cassaient les… Oui, la solidarité, etc. La solidarité syndicale. C'est comme ceux qui traversent les piquets de grève. Ok, en fait, quand je dis des croûtes, quand tu fouilles un peu, ça a l'air d'une… c'est vraiment péjoratif, dans le fond, parce que c'est comme une genre de plaque de peau lettre, dégueulasse, sec, qui tombe, genre. Moi, j'ai juste un… C'est vraiment voulu comme une insulte, mais l'affaire, c'est que les secteurs… Juste pour dire pourquoi, je pense, les conservateurs ont décidé de ne pas s'ostiner avec ça. Tu sais, il ne faut pas oublier que le Code du travail fédéral touche une poignée de secteurs qui ne sont pas aussi probables d'être syndiqués. Donc, par exemple, les services bancaires. Tu n'auras pas ce problème-là qui risque de se poser. Donc, tu as plusieurs secteurs comme ça que… La syndicalisation, ce n'est pas vraiment un big thing. Les gros secteurs syndiqués, c'est beaucoup plus au provincial. Ça fait que tu t'ostinais sur un principe, puis tu payais cher pour quelque chose qui allait avoir probablement zéro ou peu d'effet. Bien, c'est un peu là où je m'en allais, parce que c'est juste pour donner un peu l'info aux gens qui ont manqué l'histoire. Donc, il y a un article de Radio-Canada qui s'appelle « Le projet de loi anti-briseur de grève au fédéral adopté à l'unanimité ». Et là, bon, on nous explique un peu les tenailles aboutissantes. Là-dedans, sauf que les principaux partis qui venaient faire du pushing pour l'adoption de cette loi-là, on a le syndicat de Vidéotron de Gatineau, Magali Picard, la FTQ, Alain Thérien du Bloc québécois. Et bref, en fait, c'est tous les gens du Québec qui poussent ça. Et moi, je suis comme… Il y a une raison, c'est parce qu'il y a deux provinces qui ont ces lois-là. Les deux provinces qui ont une loi sur les travers de remplacement, c'est le Colombie-Britannique et le Québec. Mais pourquoi des souverainistes vont se mêler de lois canadiennes alors qu'il y a une loi de même qui existe depuis 50 ans au Québec? Bonne question. C'est quoi l'objectif? Pour vrai, je ne la comprends pas. L'ingérent. À part jouer pour les syndicats, je ne vois pas d'autres explications. Puis je ne suis même pas sûr que c'est… Mais c'est vrai, le Code du travail, c'est quelque chose de provincial, cette affaire-là. Non, 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 pas tout le Code du travail. Il y a des secteurs de réglementation. Donc, fédéral, télécoms, postales, bancaires. D'où le syndicat de Vidéotron. Exactement, exactement. Bien, je ne sais pas toute la partie de Vidéotron, mais mettons, genre, les travailleurs, clairement, qui font des lignes, là. Oui. Je ne sais pas pour les gens qui sont dans le magasin. Je ne sais pas s'ils tombent dans ce domaine-là. Le détail m'échappe un peu sur où la ligne est avec précision. Mais il y a une raison pourquoi ça serait les syndiqués du… Oui, il n'y avait pas les ports aussi. Tu avais une histoire avec le syndicat des Métallos, je ne sais pas trop, pour le port de Montréal, vu que c'est comme de juridiction fédérale. C'est ça. Eux pouvaient faire appel à des travailleurs de remplacement. Bref, en tout cas, je comprends. Il y a un certain enjeu. Mais c'est à peu près 10 % des travailleurs au Canada qui sont techniquement sous le Code du travail fédéral. Donc, un travailleur sur 10 au Canada est dans le Code du travail fédéral. That's it. Ça a toujours été à peu près ça, la proportion. Mais tu dis qu'il y a deux provinces qui ont adopté ça, dont le Québec. D'après toi, c'est quoi les raisons pour lesquelles les autres provinces ont décidé de ne pas emboîter le pas si le Québec… Ah, parce que de toutes les lois, mettons de côté, tu sais, qu'est-ce qu'on pense des syndicats. De toutes les lois syndicales, c'est probablement celle qu'il n'y a zéro doute sur si c'est une mauvaise idée ou non. Premièrement, ce que ça fait, c'est qu'un, tu augmentes les chances qu'il y ait une grève. Parce que tu sais, d'or et d'avance, si t'es le syndicat qui initie le conflit, que l'employeur a le couteau à la gorge. Donc, le syndicat se retrouve avec le gros bout du bateau. Deuxièmement, tu vas avoir des grèves qui sont plus longues parce qu'au final, les employeurs vont juste fermer leurs opérations pendant un moment. Si une réussite, c'est de ne pas faire faillite, tu te retrouves donc avec des conflits de travail qui sont plus longs. Et par contre, le problème de ça, c'est que tu vois que tu vas avoir des résultats plus bas sur l'emploi. Donc, plus il y a de ce type de loi-là, le taux d'emploi chute, il y a une chute de l'investissement aussi. Et dans le long terme, c'est associé à des baisses de salaire. Et il y a quand même toute une littérature sur ça. En fait, le sujet est tellement clos sur ce type de loi-là que tu ne peux pas trouver d'article écrit sur le sujet très profond, de genre de haute qualité économétrique, depuis genre 2002-2003. La raison, c'est que la conversation est finie. Il n'y a plus personne qui discute de ça parce que c'est comme, bien, les résultats sont assez clairs. Il n'y a personne qui s'ostine dans le… Mais c'est quoi les résultats? C'est qu'une loi anti-scam nuit généralement aux travailleurs de toute façon? Oui, au final, oui, parce qu'au final, ce genre de loi-là réduit les salaires, en fait. Écoute, j'ai ressorti… Ça nuit au syndiqué, une loi anti-scam. Ça nuit au salaire dans le long terme de tous les travailleurs. Pas juste… Les travailleurs syndiqués sont tout à fait gagnants. OK, c'est vraiment très clair. OK. Les travailleurs syndiqués sont gagnants, mais dans le reste de l'économie, ce qui se passe, c'est que, ce que tu peux t'imaginer, c'est que les employeurs, sachant que ces lois-là sont là et que le syndicat a un plus gros bout du bâton, toute chose étant égale par ailleurs… Ça fait fuir l'investissement. Ça fait fuir l'investissement. Si tu fais fuir l'investissement, tu réduis la demande de travail. Si tu réduis la demande de travail, tu réduis les salaires. Donc, dans le long terme, tu as… Ça fait que le syndicat qui, lui, pense qu'à lui, se dit « cette loi-là est absolument nécessaire pour faire bénéficier mon groupe de travailleurs », mais dans l'ensemble de la province ou du pays, c'est absolument négatif. Ça détruit l'investissement privé. Mais les syndicats vont faire la pression politique pour l'avoir quand même. Donc, c'est toute une question de savoir qui a les politiciens les plus mous dans l'histoire. Exactement. C'est à peu près ça. Mais tu sais, les syndicats, eux, sont 100 % gagnants. Il y a zéro… Il y a zéro difficulté. Oui, puis non. Parce qu'écoute, à long terme, j'ai de la misère à croire. Moi, tu sais, on me dit tout le temps « regarde en Suède, regarde les pays scandinaves, ils sont full syndiqués, eux autres. » Je parle moindrement à des gens qui travaillent avec les entreprises suédoises ou des finlandaises et ainsi de suite. La première chose qu'ils vont me dire, c'est « attends, eux, les pays scandinaves, oui, il y a un gros taux de syndicalisation, mais les syndicats s'assoient avec les employeurs afin d'augmenter la productivité des entreprises, d'augmenter la profitabilité des entreprises également. » C'est quelque chose qu'ils ont vraiment à cœur. Alors qu'en Amérique du Nord, puis au Québec encore plus, c'est un syndicalisme de combat. C'est un syndicalisme communiste. C'est un syndicalisme qui n'accepte pas le capitalisme. Oui, bien là, c'est parce que tu es en train de passer à une autre conversation sur la négociation collective. Mais je suis en train de lire un petit peu, excuse de te couper, Vincent, mais je suis en train de lire le projet de loi comme tel. Puis il y a quand même plusieurs, il y a quand même plusieurs cracks dans lesquels c'est possible de se faufiler. Donc, on dit que l'employeur, dans le fond, doit donner, je vais vous dire ça précisément, je ne veux pas, « Au plus tard, le quinzième jour suivant la date à laquelle l'avis de négociation collective a été donné, l'employeur et le syndicat concluent une entente concernant la façon de se conformer au paragraphe 1, donc de la loi, en cas de grève et de lock-out, etc. » Donc, cette date-là, le quinzième jour suivant la date de l'avis de négociation collective, c'est elle qui est à retenir dans l'histoire parce que si tu as engagé ou tu as passé un contrat avec tes travailleurs de remplacement avant cette date-là, tu as le droit de les utiliser. Donc, quelqu'un qui anticiperait un conflit pourrait faire usage de ces travailleurs-là. Parce que tu vois, un petit peu plus tard, ça parle des travailleurs de remplacement quand même, au moins dans la loi. Non, mais là, tu vois, c'est là que quand on parle de négociation collective, l'application de cette loi-là, bon, pour le fédéral, c'est différent, mais mettons que tu es dans ce qu'on appelle un syndicat « closed shop », ça veut dire que pour être employé, il faut que tu deviennes membre du syndicat. Mais dans ce cas-là, tu ne peux pas vraiment utiliser les travailleurs de remplacement en anticipation du conflit. Donc, il y a toute la question de c'est quoi les autres lois qui viennent avec. Parce que Chicks qui est écrit, « Si, avant la date à laquelle l'avis de négociation collective a été donné, un employeur ou quiconque agissant pour son compte utilisait les services d'une personne mentionnée à la linéa 4B pour exécuter les mêmes tâches que celles d'un employé de l'unité de négociation ou des tâches essentiellement similaires, il peut continuer d'utiliser ces services de la même manière, dans la même mesure et dans les mêmes circonstances qui prévalaient avant cette date au cours d'une grève ou d'un lock-out non interdit par la présente partie visant cette unité de négociation. Fait que les deux semaines suivant l'avis de négociation, si l'employeur se décide d'engager du membre pour remplacer les potentiels grévistes, so be it, il y a le droit, il n'y a aucun problème. Ce n'est pas une loi antiscable avec beaucoup de dents. Non, non, effectivement, mais en même temps, elle peut avoir des dents si, comme je te dis, il y a un atelier fermé. Si tu ne peux pas embaucher des membres qui ne seront pas… Si tu ne peux pas employer des gens qui ne doivent pas être membre du syndicat, s'ils doivent être membres du syndicat… Dans le Code fédéral, l'application du Code fédéral, non, mais dans plusieurs États américains, les « closed shop » sont acceptées dans la loi. Donc, pour te joindre à un… pour avoir l'emploi, genre, il faut que tu deviennes membre du syndicat et que tu payes tes cotisations. Ce n'est pas juste de payer la formule RAND, c'est que tu dois être explicitement membre du syndicat. Dans un tel cas, tu dois te plier aux demandes du syndicat lors d'un conflit de travail. Ça fait que tu sais, ça dépend. Je ne pense pas que… à ce que je cherche, il n'y a pas d'application d'atelier fermé au fédéral, mais je pourrais me tromper sur ça. À cela s'ajoutent les exceptions suivantes. Donc, pour les travailleurs de remplacement, il le fait uniquement pour parer à une situation qui présente ou pourrait vraisemblablement présenter une ou l'autre des menaces imminentes ou graves suivantes. Donc, menaces à la vie, santé, sécurité de toute personne. Menaces de destruction ou de détérioration grave des biens ou des locaux de l'employeur. Par exemple, dans une usine ou le fait d'arrêter le fonctionnement d'une machine pour être provoqué sa destruction. Donc, j'imagine que ça rentre là-dedans. Menaces de dommages environnementaux touchant ses biens ou ses locaux, etc. L'utilisation de ces services est nécessaire pour parer à la situation, notamment en raison de l'impossibilité pour l'employeur ou quiconque agissant pour son compte d'utiliser les services d'une personne qui n'est pas mentionnée aux alinéas 4, AD ou paragraphe 6. Ah, non, que ça pue des règlements de même. En tout cas, moi, j'imagine les avocats lire ça et se dire que finalement, c'est une affaire un peu pour bien paraître qui au mieux fera rien, au pire va nuire, comme Vincent le disait. Mais j'ai l'impression que c'est un peu pour ça que tout le monde a voté pour. C'est un affaire qui fait bien paraître, mais finalement, si tu as quelqu'un le moindrement dégourdi, il va pouvoir s'en servir pour passer par-dessus Paris. À moins que mon interprétation ne soit pas bonne. Non, moi, je pense que tu n'es pas dans le champ. Non, on est en train de faire raison aussi. Mais ce qui arrive, c'est que tout le monde est un peu niais dans ces histoires-là. Parce que c'est comme, un moment donné, il faut que tu regardes dans quelle direction les choses vont. Puis ça, ce n'est pas la bonne direction. Même si c'est juste un petit pas, mais ça ne va pas dans la bonne direction. Fait que, tu sais, c'est ce qu'on se fait cuisiner par Trudeau depuis 2015, sans arrêt. C'est tout le temps des petits pas dans la mauvaise direction. Mais Christy, 10 ans de petits pas, ça fait que tu es dans la marde en sacrament au bout de 10 ans. Oui, et 10 ans de petits pas dans la direction de réforme pro-marché est plus facile à défaire que 10 ans de petits pas dans la direction inverse. Ça, c'est vrai, ça. Mais on l'a vu avec Harper, je pense qu'honnêtement, ce que Harper a fait… Trois semaines, ça a pris. Oui, tu es généreux, je trouve, d'être deux et demi, au mieux. Mais la chose qui est un peu… Puis c'est pour ça que c'est difficile de juste traiter de la loi sur les carrières de remplacement tout seul. Il faut que tu considères toutes les autres lois syndicales qui arrivent dedans. Être forcé que ça s'est… Tu peux s'en nommer une, par exemple? Vas-y. Mettons le fonds de solidarité FTQ, qu'on leur donne 30 % de crédit d'impôt. Hey, Michel Girard a montré les entrées nettes des fonds au fonds de solidarité FTQ. C'est malade. Tu as tout l'argent qui rentre dans le fond, qui est subventionné à 30 %. Tu as tout l'argent qui sort du fond. Les gens qui ont finalement pris leur retraite et qui obtiennent le droit de sortir de cette cochonnerie-là, parce que ça ne fait pas un rendement qui est vraiment exceptionnel par rapport à d'autres produits d'investissement. Ça fait que les gens, ils ont hâte de prendre la retraite pour sortir. Mais tu fais un moins l'autre, puis il est rentré genre à 18-20 millions dans l'année. Mais on a donné quasiment 300 millions de subventions pour que les gens investissent là-dedans. Ça, ça veut dire que le rendement sans subvention doit vraiment être très bas. En fait, le rendement… Il ne doit pas dépasser des obligations. Bien, ça dépend sur quelle période de temps. Si tu arrives, tu regardes à court terme, ils ont des bons rendements. Mais quand tu regardes sur une très longue période de temps, par rapport à un fonds qui serait 75 % d'action, 25 % d'obligation, c'est à peu près ça, le FTQ, bien, le rendement est en bas de ce qu'un fonds comme ça est censé faire. Puis ça, c'est sans oublier que c'est tout le temps un peu louche, la structure de rendement du fonds de solidarité, parce qu'il est évalué juste deux fois par année. Donc, c'est évalué au 30 novembre puis au 31 mai. Le reste de l'année, tu ne sais pas comment ça vaut. Et la raison pour laquelle c'est de même, c'est qu'il y a plein de placements privés là-dedans. Si vous regardez les actifs détenus par le fonds de solidarité FTQ, il y a plein de compagnies numéros. Vous n'avez aucune idée c'est quoi ces compagnies-là. Oui, il y a beaucoup de boîtes de pandore que si j'étais syndicat, je ne voudrais pas que ça soit regardé. Je me souviens dans le temps… Ça, c'était quelque chose que Harper avait enlevé, le crédit d'impôt fédéral sur les fonds de solidarité FTQ puis de CSN. Et ça a été remis immédiatement suite à l'exemple. Oui, non seulement ça, mais nous autres, je me souviens dans le temps à l'Institut, on parlait d'éliminer, justement qu'on avait défendu l'idée que c'était une excellente idée d'éliminer les crédits d'impôt pour les versements du fonds de grève. On avait proposé même plus que ça, d'éliminer aussi les déductions des versements au syndicat. Donc, je sais de me rappeler les détails, mais en gros, les syndicats ont énormément, énormément de pouvoir dans la législation. Ce n'est pas juste en termes d'une ou deux lois, c'est qu'ils ont un ensemble très complémentaire de, je dirais, peut-être une trentaine de lois qui les bénéficient, pas juste dans le cas du travail, vraiment des trucs « on the side » qui leur donnent énormément de pouvoir. Je pense que l'idée la plus radicale que j'ai au Québec, c'est d'enlever l'idée complètement de la négociation collective, que ça devrait être terminé, l'idée même de négociation collective. Juste te donner les chiffres, depuis 2007, le fonds de solidarité FITQ est mis pour 1,3 milliard. Dans le fond, ils ont eu 1,3 milliard qui est rentré net, donc tout l'argent qui est rentré, moins l'argent qui est sorti, il y a un net de 1,3 milliard. Mais pendant la même période, Ottawa et Québec ont versé durant cette période de 18 ans aux actionnaires de FITQ des crédits d'impôt pour une valeur de 4,56 milliards. Donc pour que le fonds gère 1,3 milliard de plus depuis 2007, ça nous a coûté 4,56 milliards en crédit d'impôt. C'est complètement stupide cette affaire-là. Moi, j'ai une réflexion un peu naïve, et ce n'est pas la première fois que je la fais, mais c'est parce que ça me fascine absolument tout ça. Au cours des dernières semaines, des derniers mois dans le trio, on a parlé du salaire minimum, on a parlé du transport en commun, on a parlé d'immigration. Bref, on a touché quand même assez large à plusieurs sujets. Et c'est arrivé à plusieurs reprises que, Vincent, tu dises, dans la littérature sur ce sujet-là, voici c'est quoi pas mal le consensus là-dessus, sur le contrôle des loyers, sur les prix planchers, les prix plafonds. On a parlé vraiment beaucoup de choses. Et tu te rends compte que systématiquement, les plusieurs gouvernements, dont ceux du Canada, du Québec, ont l'air à faire des trucs qui vont carrément à l'encontre du consensus et de ce qui est établi dans la recherche comme étant une bonne mesure, une mauvaise mesure, quelque chose qui a des mauvais effets, quelque chose qui a des bons effets. Puis moi, c'est parce que ces gens-là passent leur temps à nous dire que eux, c'est la science, qu'eux suivent les recommandations des experts. Les experts nous ont dit que, et ceux qui critiquent ça sont des abrutis. Comment ça se... Tu sais, c'est quoi dans le fond le problème avec la... Y a-t-il un déficit de crédibilité avec la science économique auprès des élus? Je comprends pas d'où ça vient, ça. Du moment qu'il y a quelqu'un qui arrive avec une étude sur une histoire de couleuvre quelque part, on va dire, ah bien là, les experts ont dit que, fait qu'il faut faire ça. Puis si vous êtes contre ça, vous êtes quasiment d'extrême droite ou je sais pas trop. Puis à un moment donné, tu te dis, bien, sur le salaire minimum, sur le contrôle des loyers, sur les lois antiscables, tout ça, voici ce que disent les experts là-dessus. Ah, tout d'un coup, les experts ont disparu. Ils ne sont plus importants. Écoute, je pense qu'on avait fait un épisode là-dessus. Puis j'ai... On avait... On avait parlé de pourquoi c'était un peu impossible d'avoir genre des méta experts que c'est juste pas possible parce que tu dois considérer comme 300 sujets en même temps. Puis si tu parles d'un truc en particulier, tu n'es pas en train de répondre à des questions de compromis ou de trade-off. Ce n'est pas parce que tu sais, OK, peut-être qu'il y a deux couleuvres qui vont mourir, mais est-ce que c'est deux couleuvres pour 700 000 logements de plus à Montréal, mettons? Bien, les deux couleuvres peuvent mourir. Tu ne peux pas avoir un conflit d'experts là-dedans. Puis des fois, tu peux avoir des conséquences inattendues. Tu n'as pas de méta expert. Non, pourquoi est-ce que les politiciens choisissent quels experts écouter? Bien, parce qu'ils veulent se faire élire. Puis c'est pour ça que je n'ai jamais cru le expert, voyons, evidence-based policy. C'est parce qu'il n'y a aucune incitation pour le politicien à être absolument le plus neutre possible. Chris, le Parlement, ce n'est pas un séminaire académique, OK? On l'a vu, en fait, un débat des chefs, un débat présidentiel, ce n'est pas un endroit pour... Ce n'est pas un endroit de discussion des idées. Tu choisis le discours qui te permet de gagner des votes. That's it, that's all. Puis s'il y a une étude qui ne t'avantage pas, bien, tu choisis de présenter un expert. Tu essaies de shaper le narratif de ta manière. Puis tu veux avoir une bataille de tes experts. Puis tu vas décrédibiliser les autres. C'est pour ça que je me souviens d'un débat avec Alexandre Boulerice, le dit député de Rosemont, dans un débat sur l'avenir de Postes Canada, m'avait dit que j'étais hyper idéologique de parler de libéralisation puis de privatisation. Puis remarquons que c'était un député contre moi. Puis moi, j'étais l'idéologue. Un député d'un parti politique, lui, il n'y a pas d'idéologie. C'est ça, shaper le narratif. Autre que ça, par contre, je n'ai pas d'explication, Frank. Malheureusement, je n'ai pas d'explication à donner sur pourquoi. Puis ça peut être cynique, mais je suis cynique par définition. Je pense aussi que les gens qui... Le peu de gens qui représentent les idées libérales sur le plan politique ont à se regarder dans le miroir là-dedans. Et eux, je pense, ne sont pas toujours... Comment je pourrais dire ça? Je pense qu'ils ne font pas toujours les efforts nécessaires pour rappeler à un moment donné que la science, des fois, est peut-être un petit peu du côté des opinions qu'eux mettent de l'avant. Parce que je veux dire, dans le cas, par exemple, du logement, on en a parlé plusieurs fois, mais le contrôle des prix puis les logements sociaux, tout ça, tu l'as rappelé souvent, qu'il y a des évidences en matière économique là-dessus, autant chez des économistes très à gauche pour... Des économistes à gauche comme des économistes plus libérales ou free market. Et à un moment donné, je pense qu'un politicien qui veut faire avancer les principes du marché devrait arriver et dire, écoutez, j'ai consulté plusieurs experts, puis regardez, autant cet économiste-là qui est à gauche que lui qui est à droite que lui qui est à politique que lui qui est au centre, tout le monde dit la même affaire. Donc là, à un moment donné... Ou la vaste majorité de la profession. La vaste majorité de la profession disent la même... Parce qu'on dirait que c'est bon juste pour certaines affaires, ce truc-là. Oui, mais ça te montre à quel point... Tu ne peux pas avoir cette discussion-là en politique. Puis ceux qui essayent de l'importer, généralement, c'est ceux qui essayent de se donner un aura de crédibilité, mais ils n'ont jamais une incitation à vraiment être evidence-based. Parce que si tu es evidence-based, il y a énormément d'incertitudes sur certains sujets. fait que tu sais... Puis tu as des politiques qui sont très coûteuses. Est-ce que c'est étrange comment les politiques les plus populaires sont celles sur lesquelles il y a le plus d'évidence que c'est de la merde? Genre, je demande aux Canadiens, c'est quoi leur opinion des barrières au libre-échange. Le part des Canadiens ont un certain antagonisme au libre-échange. Pourtant, tu demandes aux économistes, c'est quoi leur opinion du libre-échange. Puis la vaste majorité va avoir à peu près une opinion qui s'est largement positive avec des ajustements de court terme. Fait que tu sais, c'est fréquent les sujets sur lesquels le consensus des experts est celui dans lequel la population a le plus d'opposition, donc le plus de réticence des politiciens de suivre ce que l'évidence dit. Oui, mais c'est un bon exemple pareil, parce que quand, mettons, Mulroney parlait de ça au Canada, c'était probablement une opinion... En fait, je pense qu'à l'époque, c'était quoi? Tu avais juste au Québec où les gens étaient assez favorables à ça par rapport au reste du Canada, notamment à cause de la Beauce. Moi, je pense que... Encore une fois, je le dis, c'est un peu naïf, un peu idéaliste que je vais dire. Mais je pense qu'un politicien qui a un peu de panache, ce n'est pas d'aller contre la population, mais c'est maintenant quand tu penses que ton idée est bonne, tu peux en faire la pédagogie aussi. Au lieu d'essayer tout le temps de plaire à tout le monde avec des trucs que tu sais à l'intérieur de toi, ce n'est pas bon. Mais le monde aime ça, je vais lui proposer ça. La politique, ce n'est pas juste ça. Là-dessus, dans le temps, je pense que Bernard Landry au PQ qui avait pris aussi le bord. À l'époque, c'était drôle, les libéraux t'incomptent le libre-échange puis le PQ t'incompte. C'est quand même assez drôle. C'était une autre époque. Comme quoi, le Parti libéral, ça fait longtemps qu'il est make de PLQ liberal again. Écoute, c'est toujours le PSL des Q, le Parti soit-disant libéral, du Québec. J'ai dit que je faisais que j'arrête de rire après, vous faites mes jokes. Je vais essayer. Ça fait partie de ton personnage. Ça fait partie de mon personnage de faire ma craque puis d'être content. mais je te dirais que je n'ai pas d'autres réponses que celles que tu viens de dire puis celles que j'ai données que tu ne peux pas avoir ce courage-là. C'est juste que tu ne peux pas gagner une élection à part, c'est un alignement incroyable des étoiles, mais tu ne peux pas gagner une élection sur ce sujet-là. C'est juste aller contre le grain des intuitions des gens. Tu ne peux pas gagner même si toutes les preuves sont là. Par exemple, tu demandes aux économistes de quel des impôts est le plus négatif, c'est l'impôt sur la capitale. Quel type de taxe est le plus populaire dans la population, la taxe sur les gains de capital. Tu ne peux pas, aucun politicien va aller en campagne en disant je vais éliminer la taxe la plus coûteuse économiquement économiquement de toutes les taxes. Tu ne peux pas gagner sur ça parce que les politiciens vont choisir des sujets sur lesquels c'est plus... Ils vont gagner des points politiques et ils vont choisir la littérature. Tu ne peux jamais avoir une politique des experts. Ceux qui croient ça, les experts qui croient ça sont les plus naïfs de la gang parce qu'ils ne réalisent jamais à quel point les politiciens se servent d'eux et ils sont juste flattés en fait d'être demandés de faire quelque chose ou d'avoir l'impression de participer à l'élaboration des politiques publiques. Mais tu sais, généralement, le politicien veut t'utiliser et je le sais, Yann, ce que tu vas dire. Tu vas souligner le fait que j'ai fait la révision du budget de l'art. Non, c'était passé ce temps-là. OK, d'accord. Mais tu vois, je le sais que le PQ a essayé de m'utiliser. Je ne suis pas cave. Mais il y en a qu'ils n'ont même pas l'impression que le politicien est une mauvaise personne. Ils sont naturellement flattés de ça au lieu de voir ça plus pragmatiquement. Malheureusement, je n'ai pas d'autres réponses que ça. Mais tu faisais bien, je pense, de rappeler la fin du SCAB versus le travailleur de remplacement et autres parce qu'on est comme pris dans le langage, dans ce langage syndical-là. Puis eux, tous leurs games consistent, puis on l'a vu, tu sais, les trucs que l'auditeur nous a envoyés l'autre fois quand on avait joué dans le podcast de Yann et Frank, c'est tout le temps un peu la même logique, c'est d'essayer de bâtir un narratif dans lequel tu as la gauche et les syndicats, eux, sont pour les travailleurs et nous, c'est-à-dire les méchants, les salauds, on est juste pour les riches et les patrons d'entreprise. Alors, moi, je veux dire, moi, je n'ai rien contre les travailleurs. Pensez-vous vraiment que mon but dans la vie, c'est que le monde qui travaille ait moins d'argent puis soit pauvre? Je veux dire, on ne s'entend pas... C'est juste Yann qui est comme ça. Non, mais tu sais, je veux dire, nous autres, ce qu'on veut, c'est que tout le monde se tire vers le haut. C'est ça qu'on veut. Pas genre, moi, je me tire par en haut au détriment de lui puis voici une loi pour protéger mon petit segment au détriment de tous les autres qui aimeraient rentrer dedans. C'est ça, la vraie histoire. Exact. Mais comme c'est dur à expliquer, parce qu'il faut que tu fasses de la pédagogie, il faut que tu fasses 132 000 podcasts du trio économique pour jaser de ces sujets-là. On n'est pas aussi loin que ça. On est 132 000 moins 136. C'est ça. Mais quand tu as un discours très simpliste, puis c'est drôle, parce que souvent, les gens plus à droite se font accuser d'être des démagogues et d'avoir... C'était ça qu'elle disait Magali Picard. Vous, vous avez toujours des solutions simples à des problèmes complexes. Parce que vous, vous n'avez pas de solution simple jamais. C'est-à-dire, patron, travailleur, exploitant, exploité, ça, ce n'est pas de la simplicité. Ça, c'est un discours très, très élaboré. Je ne l'avais jamais entendu avant. Écoute, je pense qu'on devrait laisser ton commentaire tel quel, parce qu'il est excellent. Je suis d'accord. Des fois, c'est peut-être bien que je ne dise rien après quelque chose. C'est encore mieux si tu arrives, tu te dis, oui, selon Hartnell & Ross 2006, ce que tu dis, ça a été démontré à l'Université de Princeton. Tu veux que je refasse le truc de la patate, c'est ça? On avait fait l'article sur les patates et tu avais fait comme, voyons donc, il y a un article là-dessus. Je te dis, il y en a un. Celle-là sur l'alcool comme lubrifiant social. Oui, celle-là aussi avait été bon. Celle-là aussi, il ne faut jamais oublier que les économistes, on aime ça étudier des choses étranges et de prendre des grandes leçons. Mais en même temps, je te dirais que si on veut une solution simple, il y en a une très simple et que ça parle, c'est aux États-Unis, il y a une loi qui existe depuis les années 40, qui s'appelle Taft-Harley. Dans Taft-Harley, il y a une disposition qui permet aux États d'interdire les ateliers fermés. Donc, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de négociation collective. Je suis largement opposé à la négociation collective obligatoire. Donc, s'il y a un syndicat qui se forme, tu es obligé de le reconnaître. Je ne pense pas qu'un employeur devrait être obligé de reconnaître un syndicat. Mais mettons qu'on met ça sur la table comme quelque chose qui sera toujours là. Aux États-Unis, une des lois qui dit, c'est que tu ne peux pas forcer un travailleur à devenir membre d'un syndicat pour travailler pour toi. Et ça, certains États peuvent adopter ces lois-là. Ça s'appelle les right-to-work laws. OK. Donc, juste pour dire aux gens ce que tu viens de mentionner, la loi Taft-Arkley, parce que j'avais mal compris quand tu l'as prononcée, mais c'est Artley comme Bob Artley. Ça a été adopté en... Nice référence. Ça a été adopté en 1947. Donc, on dit, c'est une loi fédérale des États-Unis qui restreint les activités et le pouvoir des syndicats. Elle a été adoptée par le 80e congrès des États-Unis malgré le veto du président Harry Truman. et est devenue une loi le 23 juin 1947. Et là, on dit que bien que le congrès ait été contrôlé à ce moment-là par les républicains, il y a une importante part de démocrates qui ont voté en faveur de la loi. C'est ça. dont beaucoup sont joint leurs collègues républicains pour voter en faveur de l'annulation du veto de Truman. Donc, c'est un truc qui avait brassé pas mal à l'époque. C'est un sénateur de l'Ohio républicain qui avait réussi à passer la loi et c'était un maître de la stratégie. Robert Taft. Qui a failli être président soit du temps passant. Il a failli, il faisait partie de ce qu'on appelait la old right, la vieille droite qui croyait que l'État était trop gros en 1941 quand il faisait 14% de l'économie. Je m'ennuie de ces jours-là. La disposition dans la loi interdit l'atelier fermé. Donc, le syndicat peut se former, le syndicat peut exister, mais les gens ne sont pas forcés à être membre. Et depuis 2011, la Cour suprême a ajouté quelque chose, c'est Janus versus Axme qui fait en sorte que tu ne peux plus avoir l'équivalent de la formule RAND. Donc, tu ne peux pas être forcé parce que le deuxième type d'arrangement syndical, c'est le agency shop où est-ce que tu dois, tu n'es pas obligé d'être membre, ce qui serait une violation de la liberté d'association, mais tu étais obligé avant de payer tes cotisations syndicales pour les faits de négociation collective. Même ça, maintenant, c'est interdit. Donc, aux États-Unis, les lois sont très différentes, mais les right to work laws, ceux qui interdient l'atelier fermé, dès que ça a été passé, il y a une douzaine d'États, si je me souviens bien, qui ont adopté ces lois-là. Et aujourd'hui, il y a eu un boost dans les années 2000, mais genre, en 2010, il y avait 22 États qui avaient ça. quand tu regardes ces États-là, il y a deux choses qui se sont passées. Ils ont eu une croissance démographique incroyable. C'était des États à faible population au début, qui sont devenus des États à haute population. Leur secteur manufacturier, leur secteur des services a augmenté, l'activité économique en général a augmenté, le taux d'emploi a augmenté, ce qui devrait avoir normalement un effet négatif sur les salaires. Il y a plus de gens qui travaillent. Non, 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 non. Les gains de productivité sont tellement gros qu'en fait, dans ces États-là, il y a la possibilité très forte économétriquement qu'on voit des salaires plus élevés, surtout quand tu tiens compte des différences du coût de la vie. La crise, c'est tellement ça. C'est la productivité. Vous voulez augmenter votre niveau de vie, c'est la productivité qu'il faut viser, pas le rapport de force. Je regarde, excuse de vous couper, mais je regarde une carte ici des endroits où ils ont adopté ces lois-là et mettons que je remplace le genre de turquoise par du rouge, ça ressemble pas mal d'une carte électorale, honnêtement. Oui, exactement. Je regarde la carte, puis moi, je pense que tout le gris, on met ça en bleu puis on met le reste en rouge puis ça ressemble à la dernière élection. Yep, c'est un bon descriptif, mais depuis quelques années, je pense que le Michigan s'est joint à ça. Donc, t'en as un de plus qui s'est ajouté, mais c'est tous des États républicains, effectivement, qui ont ça, mais ils étaient pas historiquement républicains. Si t'oublies pas, ça a été adopté en 47. En 47, le sud des États-Unis était férocement démocrate puis la ligne de division dans le temps, t'avais des États qui flippaient, genre, le Texas flippait dans le temps entre les deux parties. Ça arrivait entre 1960 puis je pense 1980, le Texas flippait une couple de fois. Ah oui. Oui, c'est pas un état loyaliste. La Californie a déjà, rappelons-le, voté républicain. Arnold! Oui, non, 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 même comme président, ils ont voté pour, ils ont voté républicain en 68, en 72. Agréant. Je pense même en 76, en 80, en 84. Finalement, c'est la luzerne d'un petit café de Starbucks qui fait pas. Écoute, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais la Floride était jusqu'à tout récemment un swing state aussi. exactement. Présentement, en fait, ce qui se passe c'est que les lignes ont l'air de se stabiliser. Il y a comme 5 États qui sont des flip-floppers puis that's it. En fait, je suis pas mal sûr que même si Trump faisait 55 % demain matin, il gagnerait les mêmes États qu'il a gagnés en 2016. Les États-Unis sont très polarisés par... Ils sont très polarisés géographiquement. C'est comme ça que je l'avais dit. Puis je pense que c'est encore le bon vieux classique urbain versus banlieue et campagne. Oui. Mais tu le vois aussi dans la réaction aux syndicats. Dans les régions que je te parle, tu vois que ces lois-là sont immensément populaires. Et c'est pas juste populaire politiquement, c'est populaire en termes de qui vient là. Les États, sur la carte, si tu reprends la carte, tous les États en gris sont des États qui ont des déclins de population ou très largement sont des États avec des déclins de population. Les États qui ont des gains de population sont des États du sud des États-Unis et ceux qui ont des right to work laws. En fait, quand tu regardes... C'est vrai, pareil, tu regardes systématiquement et la Californie, New York, tu le vois, cette carte-là, elle te montre bien des affaires finalement. Ce qui me fascine aussi, c'est la simultan... C'est peut-être pas le bon mot, mais comment tout ça arrive à peu près en même temps, juste pour le bénéfice des auditeurs. Je l'ai ici. Donc, les différentes dates à laquelle c'est adopté. à laquelle c'est adopté donc en Arizona en 1946, Arkansas en 1947, Floride en 1944, Géorgie en 1947, Iowa en 1947. L'année 1947, c'est une des plus grosses années, mais tu as des gens qui se sont joints à ça genre West Virginia en 2016, Wisconsin en 2015, Oklahoma en 2001, Tennessee en 2022. Ah non, c'est comme une modernisation, c'était là aussi avant. Oui, Tennessee était un des sept ou huit premiers États qui l'ont adopté genre dans les six mois après le passage. Oui, bien, on dit adopté en 1947 puis à côté, c'est écrit Constitution 2022. Donc, j'imagine qu'ils l'ont mis. Ils l'ont mis d'accord si je n'étais pas au courant. Ça, ça me fait un peu plaisir au cœur d'entendre ça. À la baba, 53. Mais ces lois-là, puis là, je dirais que j'ai un article juste puis Yann va apprécier ce chiffre-là, mais le taux de croissance de population d'un État qui fait ça. Ça a l'air un peu ridicule, mais c'est c'est presque 1% de plus par année. C'est énorme. De croissance. Puis le tic, déjà 1%, c'est huge. 1% de plus, ça veut dire que ta population double à tous les 70 ans. Fait que si, mettons, tu étais à 2% par année de croissance de population, ta population était supposée croître en 36 ans, maintenant, elle va croître en 24 ans, elle va doubler. c'est quand même massif l'effet qu'il y a de ça. Puis ça devrait te dire, si les gens veulent aller dans des États qui ont ces lois-là, puis ces États-là attirent les gens, ça devrait te dire c'est qui qui bénéficie. Puis c'est pas les milliardaires qui se déplacent, genre, regarde la carte encore. Me remets la carte encore, je te garantis que les milliardaires, là, c'est pas ceux-là qui vont en Oklahoma ou qui vont au Nebraska, c'est pas des États dans lesquels tu veux aller si t'es une personne immunément riche aux États-Unis. Ceux qui se déplacent dans ces États-là, c'est généralement des gens nettement en bas du 90e percentile. Alors, c'est clair. Mais moi, ce qui me fascine, c'est que, d'un point de vue économique, vous avez été capable de prouver l'utilité de toutes ces affaires-là ou l'inutilité des lois anti-scam et nos politiciens continuent de plier devant des lobbyistes syndicaux alors qu'ils savent. Je veux dire, tu peux pas arriver et te dire que tu le sais pas. Je veux dire, à un moment donné, c'est des textes révisés par les pairs au niveau économique. Tout le monde devrait savoir ça. Mais si tu plies, c'est que tu considères les appuis politiques des mouvements syndicaux plus importants que la santé économique de ton pays, de ta province, de ton État. C'est un peu ça, la guerre. Les syndicats se mobilisent et les gens qui perdent, c'est des gens même qui sont pas encore venus ou qui sont même pas encore venus dans ton district. Fait que, who gives a fuck électoralement pour toi, ceux qui perdent. C'est le bout poche de la démocratie. C'est qu'on dirait que les incitatifs électoraux sont... Il y a un mismatch entre les incitatifs électoraux et ce qui est bon pour le peuple d'une certaine façon. Puis ça, ça amène vraiment des comportements malsains. Puis tu sais, c'est pas une question d'intelligence ou de population ou de société ou de culture. C'est vraiment une question d'incitatifs, comme on aime bien dire. Mais les incitatifs électoraux sont souvent désenlignés avec ce qui devrait être fait au niveau économique pour avoir une prospérité puis une productivité. Mais pourtant, pourquoi ils n'hésitent jamais, certains partis politiques n'hésitent aucunement à aller dans des zones qui sont absolument pas populaires, qui vont à l'encontre de ce que les gens veulent totalement, comme genre le fait de... On va vous enlever... On va vous foutre des pistes cyclables partout. On va vous dire maintenant que vous allez vivre dans un condo en carton au centre-ville. Je veux dire, des opinions impopulaires défendues. J'ai jamais eu de problème à expliquer ça, moi. Dans le sens que t'as des gens... C'est pas juste une question de qui perd, qui gagne. C'est qui perd et à quel point il peut... C'est important. Moi, demain matin, les lois sur les pailles en papier, il n'y a rien qui m'écart plus dans le monde que les pailles recyclables qui sont tellement recyclables qu'ils se décomposent pendant que je les utilise tellement qu'ils sont recyclables. Bienvenue au Québec. La réalité, c'est que... Oui, j'ai fait mon commentaire, je vais m'en tenir à ça. Mais je ne vais pas aller militer pour ça. J'haïs ces affaires-là, mais je veux dire, je ne vais pas militer pour ça. Mais le militant écologiste, lui, même s'il gagne très peu, pour lui, il y a soit un virtue signaling, soit une consommation de bien-être pour lui. Il gagne une job et une subvention. Peut-être ça aussi, mais lui, he cares intensely. Fait que tu sais, des fois, ce n'est pas juste ça. En fait, t'es rappelé-tu, en 2014, le PQ s'était lancé dans la course à l'élection et ils étaient convaincus que la charte des valeurs s'allait le faire gagner. Bernie! Ils faisaient les sondages que 70 % des Québécois adoraient la charte des valeurs. Ils trouvaient que c'était incroyable, c'est la meilleure invention depuis le pain tranché. Ils ont perdu. Pourquoi? Parce que quand tu regardes dans les sondages, c'était le 12e ou 13e sujet en importance. Les gens étaient d'accord puis ils s'en collissaient. Mais quand l'autre a levé son point puis que ça avait l'air de dire « Peut-être que ça va nous coûter cher », un sujet qui était plus divisif mais plus important, les gens ont voté différemment. C'est comme la question de l'environnement. Là-dessus, Polling Canada est assez intéressant à suivre. Quand tu vois les agrégats de sondage, ils montrent souvent des sondages. Si tu poses la question aux gens « Êtes-vous préoccupé par l'environnement, le changement climatique ? » La vaste majorité des gens répondent « Oui ». Quand tu leur demandes « C'est quoi vos priorités ? » Ça vient tout le temps genre cinquième, huitième. Ou tu leur demandes combien ils sont prêts à payer pour. Oui, c'est ça. C'est généralement… C'est même en bas du prix de la totte de carbone. Oui, c'est généralement « Êtes-vous prêt à faire plus de sacrifices ? » La réponse, c'est non. En fait, je m'attends à ce que le gouvernement s'en occupe, mais par magie où ça ne va rien me coûter. Oui, puis il y a le principe aussi. On sait socialement c'est quelle réponse qui est acceptable et laquelle qui ne l'est pas. Tu t'arrives, tu dis « Fuck that shit, fuck you, m'achète un gros truck. » Tu sais que ce n'est pas accepté socialement. Mais le monde achète des gros trucks pareils. Le F-150 est encore très populaire au Québec. Une personne s'achète un gros truck. Le taux le plus vendu au Québec, Frank me dit, il m'a toujours surpris que c'était le F-150. En tout cas, ça l'était il y a quelques années. Je ne sais pas si c'est encore l'actualité. Oui, c'est ça. C'est un hommage que les Québécois lui rendent pour ses quatre jours en tant qu'au-porte-parole. Si tu ne dis pas ça, elle va penser que c'est vrai. C'est ça. Qu'est-ce que tu réponds, Vincent? Parce que je lisais la page Wikipédia de « Right to work law » et il y a une économie. On dit dans l'article « L'économiste Thomas Holmes soutient qu'il est difficile d'analyser les lois sur le droit au travail en comparant les États en raison d'autres similitudes entre ces États qui ont adopté des lois. Là, je résume. En gros, ce qu'il dit, c'est dur de voir l'effet parce que c'est aussi des lois qui déjà étaient plus pro-market et avec un environnement plus libre à la base. Ça, pour les gens, ce qui vient d'être décrit, c'est le problème d'endogénéité. Est-ce que la loi a été adoptée parce qu'il y avait ces conditions-là ou est-ce que c'est la loi qui a généré les résultats qu'on observe? En français, l'œuf ou la poule. C'est l'œuf ou la poule. En bout de ligne, on peut conclure que ça n'a quand même pas nuit. En fait, le commentaire, c'est un peu comme une platitude générique que tu peux servir boilerplate dans un séminaire pour avoir l'air intelligent. As-tu considéré la question de l'œuf et la poule? Alors que tous les chercheurs qui valent leur pesant d'or, dans mon cas, c'est un très lourd pesant, sont déjà au courant de ces questions-là et on sait comment les gérer. et on a des méthodes pour ça. Donc, il y a une grosse littérature qui essaye de justement gérer pour ça. Quand ils ont une demande d'eux autres, ils l'implantent et ils ne se cassent pas la tête avec ça. Non, 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 non. Il y a juste moi qui fais ça. C'est juste moi qui s'impose des standards. Contrairement à ma blonde qui n'en a pas. Mais c'est parce que c'est vrai. Moi, je m'en impose en travaillant. Mais moi, je veux dire, peu importe ce qui se passait, je gagne. Besides the point, mettons, je prends les quatre, je vais prendre quatre variables sur des Right to Work Clause. Les salaires, l'emploi, la productivité et les salaires, emploi, productivité, population. Sur la population, il y a zéro débat parce qu'on a des méthodes qui checkent est-ce que le taux de croissance, on peut utiliser des méthodes de contrôle synthétique, on peut utiliser des difference in difference, des matching, je veux juste dire les noms pour les gens. Il y en a une tonne de méthodes qui résout ces problèmes-là puis ils montrent toutes que la population augmente. C'est quand même spécial, les lois Right to Work ne font pas frire les travailleurs et attirer les propriétaires de business. Ça l'attire les travailleurs puis éventuellement, il y a plus de propriétaires de business parce qu'il y a des travailleurs. Exactement. Taux d'emploi, même résultat, généralement très positif. Quand tu arrives à la productivité, on n'est pas sûr, il y a des débats. Si ça augmente ce qu'on appelle la productivité multifactorielle, il y a une plus grande incertitude et le dernier, sur les salaires… Parle à la nature même de la productivité, on s'entend. Exactement. Il y a plusieurs aspects. Moi, honnêtement, je pense que la littérature qui dit que ça a un effet positif sur le taux d'emploi sur la productivité. La productivité, ce qui est difficile avec ça, c'est que c'est tout le temps difficile à expliquer à quelqu'un d'une manière simple dans le sens que, tu as dit le mot multifactoriel beaucoup. Tu es là, tu te dis, oui, mais en quoi le travail des travailleurs est de meilleure qualité avec ces lois-là? Oui, mais ce n'est pas toujours le travail des travailleurs. Des fois, c'est les robots. Des fois, c'est l'automatisation. Des fois, c'est l'injection de capital. T'as vu-tu une pire que ça sur la productivité? La productivité multifactorielle, tu ne peux pas l'estimer directement. C'est un truc que tu mesures comme un résidu. Il faut que tu mesures tout le reste. Tout le reste comme il faut. Si tu ne le fais pas comme il faut, tu vas manquer le bateau. Oui, c'est ça. D'un coup, tu as tenu compte de l'inflation, des investissements, des heures travaillées et tout ça. Puis là, tu te dis, qu'est-ce que je fais pour expliquer le gain économique qui reste? Tu te dis, ça, c'est la productivité. Multifactorielle. Ça, c'est l'enfer à essayer d'expliquer parce que, comment tu mesures du capital? Les gens disent, on fait juste mettre un signe de dollar là-dessus. Mais ce n'est pas vrai. Demain matin, si ma machine qui est dans mon usine est juste bonne, elle a juste, je dis sur un livre comptable qu'elle vaut 100 piastres, mais elle est juste bonne parce que moi, je l'utilise dans ce contexte-là. si je la change de place, elle ne vaut plus 100 piastres. Elle vaut, oui. Si la personne ne sait plus l'utiliser. Ça ne veut pas dire que tu ne peux pas essayer de faire des guesstimates. Mais ça le dit, guesstimates. Ça ne sera pas précis. Tu vas avoir de l'incertitude. Puis plus tu as d'incertitude dans ça, plus tu as d'incertitude dans le résidu. Ça fait que c'est pour ça que je te dirais que les papiers qui essayent de tenir compte de ces problèmes-là montrent qu'il y a probablement un effet positif sur la productivité. Celui que ce n'est pas clair, c'est sur les salaires. Mais tu sais, les gens vont dire « Ah ah, ça n'a pas augmenté le salaire. » Mais Christ, c'est normal parce que ce qui se passe, c'est dans un pays où le marché du travail est compétitif, si les gens quittent New York pour aller dans une place où les salaires sont plus élevés, genre l'Oklahoma, à cause qu'ils attirent tellement de monde, bien les salaires en Oklahoma vont rattraper la moyenne nationale puis ceux à New York vont monter. Ça fait que les salaires vont s'égaliser entre les régions. C'est même absolument normal que tu ne trouves pas d'effet parce que la mécanique économique ici dit que c'est des marchés compétitifs et que les gens peuvent se déplacer. Tu ne devrais pas avoir de différence salariale entre les États. Ce que tu vas avoir, c'est des différences de revenus de la personne parce qu'il y a plus de gens qui sont employés dans cet État-là. Mais c'est un drôle d'argument, pareil, qui est avancé par l'économiste. Puis là, il y en a un autre, on parle d'un autre, Kevin Drum. Ah, je voulais dire Larry Mischel. On parle de Kevin Drum qui a dit essentiellement la même affaire. Il dit, ah, c'est difficile de savoir si c'est à cause de ça ou parce que les entreprises préfèrent s'installer dans des États où les règles, la réglementation est moins élevée et plus laxiste. Tu veux-tu que je sois bavé? Mais juste finir sur ce point-là, c'est que c'est drôle comme argument pareil de dire, écoutez, votre idée, là, on n'est pas sûr si c'est bon à cause de votre idée ou à cause de d'autres bonnes mesures que vous faites. Tu comprends? C'est comme si tu disais... Non, non, mais c'est comme si tu disais... C'est bon. C'est comme si tu disais, écoutez, là, telle affaire que propose telle partie de gauche, c'est vraiment une mauvaise mesure. Et eux autres, leurs arguments pour te contrer, c'est de dire, non, non, mais ton étude, là, elle prouve pas que c'est ça. Ça pourrait vouloir dire que toutes nos autres mauvaises idées ont eu un impact aussi. Tu comprends? C'est tellement ridicule comme argument. En tout cas, je trouve ça un peu spécial comme argument pour venir attaquer ça. C'est qu'en gros, tu te dis, OK, mais ce genre de mesure-là, bien, peut-être ça n'a pas vraiment d'effet parce que, dans le fond, tous les autres genres de règles, tout le cadre qui vient avec, dans le fond, tu sais, c'est peut-être bon aussi, pareil. Je ne sais pas, je trouve ça un très drôle argument. C'est des réponses un peu, comme je te disais, boilerplate, je viens de t'envoyer un lien, ça, je pense, honnêtement, que j'ai le droit d'être baveux ici. Sur le lien, pour ceux qui sont au visuel, vous allez pouvoir suivre, ceux qui sont à l'oral, ce que j'ai d'envoyer à Frank, c'est une carte des États-Unis et c'est la mobilité sociale aux États-Unis. OK? Sur la carte, il y a des endroits qui, puis c'est à deux périodes dans le temps, au début du 20e siècle puis à la fin du 20e siècle. OK? Les lois Right to Work se passent quelque part entre les deux cartes. OK? Ça ressemble aux cartes de tantôt, la deuxième. Oui, c'est ça, mais ce qu'il faut... Ça se passe pas mal dans le milieu parce qu'on dit, on parle entre 47 et 56. Bien, ce que tu dois voir, c'est que les places bleues, c'est les places qui ont plus de mobilité sociale puis les places brunes, c'est celles qui en ont moins. Bien, si tu regardes les endroits au début du 20e siècle qui en avaient peu, c'est tous des endroits qui maintenant ont des Right to Work laws. Mais si tu te déplaces après ça vers la fin du 20e siècle, tous les endroits qui sont devenus plus bleus sont tous les endroits qui ont adopté les Right to Work laws. Fait que ceux qui ont adopté ça, c'était des endroits effectivement à faible mobilité sociale. Ceux, mais c'est eux après ça qui ont eu les meilleures améliorations en mobilité sociale. Fait qu'ils partaient plus loin en arrière que... C'est la Floride qui se reprend là-dedans. Oui, il y en a comme la Floride qui a l'air un peu à part. C'est comme le seul qu'on dirait ça a l'air pire si on se fie aux couleurs. Bien, écoute, il y a plein de détails avec ça, mais aussi, il y a aussi la mobilité entre régions parce que tu ne peux pas savoir exactement où la personne est née. Mais regarde aussi la Nouvelle-Angleterre. La Nouvelle-Angleterre, au début du 20e siècle, c'était la place de mobilité sociale puis la Californie aussi. Maintenant, si tu le regardes à la fin du 20e siècle, les deux, c'est des endroits où les syndicats sont immensément puissants. C'est des endroits à faible mobilité sociale. La puissance syndicale au début du siècle est avec l'industrie automobile autour de... Ah non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Au début du 20e siècle, tu n'as pas de syndicat aux États-Unis. Les syndicats n'ont aucune reconnaissance. Apparaissent quoi en 40-50 à peu près? Les grosses lois pro-syndicales, c'est 1935 avec le Wagner Act. C'est la première grosse pro-législation pro-syndicale. Tu en as un petit peu par État, mais dans la carte, ce que vous devez regarder, c'est que vous regardez le changement par région de mobilité sociale. Toutes les régions qui ont eu des gains, c'est des « right to work laws ». Puis il y a une littérature qui commence à tester là-dessus puis je travaille là-dessus cet été, en fait. C'est vraiment pour ça que j'ai proposé d'en parler. Oui, je peux-tu te dire le « right to work laws » ? C'est la loi que je voudrais adopter au Québec. C'est la seule fois, je trouve, que la droite a utilisé des stratégies de gauche. Non, mais c'est vrai. Tu sais, les gauchistes, comment ils sont bons avec la langue là puis qu'ils font tout le temps… Ils pognent un vieux navet pourri puis ils te font passer ça pour une belle carotte juteuse. Oui, genre le vol sur le capital, ils appellent ça le taux d'inclusion. Oui. Non, mais moi, ça me décapotait là. Mais tu sais, le « right to work laws », ça m'a toujours… Tu sais, c'est une loi qui est fondamentalement anti-syndicale, mais ça n'a jamais été appelé une loi anti-syndicale. Ça a toujours été « right to work », le droit de travailler. Oui, bien, les syndicats appellent ça une loi syndicale. Nous autres, on n'appelle pas ça. Mais tu sais, mais c'est la seule fois, je trouve, que notre langage colle parce que, tu sais, d'habitude, mettons, les pro-vie, tu sais, les pro-vie, les pro-choix, les Américains conservateurs ont plus de facilité à faire passer leur politique avec un bon langage. Nous autres, on est comme tout le temps anti-quelque-chose au Québec. On n'est tellement pas bons dans la sémantique qu'on se laisse imposer les étiquettes, tu sais. Ah oui, oui, on est des néolibérales, puis là, tu te rends compte, ça fait peur à tout le monde. Tu sais, des affaires de même. Tandis que… Il faudrait qu'on commence effectivement à reformuler le langage. Bien, alors que, tu sais, tu pourrais très facilement dire qu'il devrait être illégal pour une municipalité d'empêcher arbitrairement la construction d'habitations en vertu de mon droit au logement. La mairesse de Montréal viole le droit au logement des gens. Non, mais c'est vrai. Moi, j'ai un droit à avoir un toit sur la tête et il y a des imbéciles qui empêchent la construction. Écoute, sais-tu quoi? Un droit au logement humain. Ah oui, on va beurrer à ton petit. Non, mais c'est vrai, on est tout le temps anti-quelque-chose, nous autres. On est tout le temps anti-syndical, anti-corporatisme, anti-lobbyisme, anti-politico, anti-establishment, ce qui est probablement la plus grosse étiquette qui nous colle dessus alors qu'on est tous des gens qui sont pro-institution, qui sont trop faibles, justement. Avant les années 80, le mot privatisation n'existait pas. Le mot privatisation est apparu dans les années 80 à cause des conservateurs au UK et le mot avant, c'était la dénationalisation. Ah! Ce qui est profondément stupide, parce que nationalisation, c'est un vol en réalité. Oui. Privatisation, c'est pour ça que c'est un terme qu'il faut trouver des... Je suis d'accord, si on doit faire la bataille des idées et qu'eux sont prêts à inventer des termes bullshitter, nous autres, on aurait le droit derrière toute la théorie qu'on a, puis des preuves empiriques, d'utiliser des beaux mots puis de la belle affaire. Fait que oui, il est d'accord, disons que nous, ce qu'on veut, c'est qu'on est pour la liberté des travailleurs. Allons-y avec ça. Bien, totalement. C'est des lois... des lois libératrices du travailleur. Oui, on veut libérer le travailleur. Allons-y avec ça. Parfait. On repasse sur Patreon. Oui, fait que dans la partie Patreon, est-ce que Yann poursuit ça? La semaine passée, elle avait mis à bord autre pareil avec son... ton plan machiavélique, les cagoules puis toute la patente pour comment tu voulais modifier le Québec. Moi, j'attends impatiemment la suite quand même. Ah, il y a une suite à ça. OK, on rentre dans ma troisième semaine de gouvernance. Exact. Bien oui, c'est ça, on va faire un mando complet. Écoute, Yann, il va se faire relire un jour, ça va être bien millé du Québec. Puis il va arriver comme ta gueule, hostie. Exactement. Fait que joignez-vous au Patreon, la discussion se poursuit. de la suite. Sous-titrage Société Radio-Canada